Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de pouvoir vivre ce moment avec vous. Très heureux de commencer cette nouvelle rubrique qui s'appelle « Et si on en parlait ? ». C'est une rubrique que vous trouverez sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique de réveil de Ville-en-Panne. Je suis heureux aussi d'accueillir toutes ces personnes qui, pour la première fois, se connectent sur cette chaîne. Bienvenue pour ce moment de fraternité, ce moment d'amitié. Nous n'avons pas la possibilité de nous voir, de nous embrasser, de nous saluer, mais nous restons tellement en lien. En tout cas, ce que je peux vous dire ce soir, vous me manquez beaucoup. Je pense à vous, je prie pour vous. Bien entendu, tout le Conseil pastoral de Ville-en-Panne également. Alors, si on parlait de ce confinement, et si on en parlait ? Cette nouvelle rubrique comprendra un moment d'infos. On vous donnera peut-être quelques initiatives du Conseil pastoral, ce que nous envisageons de faire pour que ce confinement ne soit pas trop difficile pour chacun d'entre nous. Bien sûr, des infos, des nouvelles, des membres de la communauté. Il y aura également ce soir une question que je vais vous poser. Vous prendrez le temps d'y répondre, mais surtout, vous prendrez le temps à votre tour de me poser vos questions en les envoyant à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Nous aurons aussi un temps de partage, une courte exhortation, et bien sûr, un temps de prière, ou pourquoi pas, de chant. Je vous dis à tout de suite. Nous avons eu plusieurs personnes au téléphone, vocalement, mais aussi par message écrit. Et je voudrais en tout cas les remercier pour toutes ces marques d'affection. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, non seulement d'accueillir nos messages, mais aussi d'y répondre. Bien entendu, je n'ai pas encore eu tout le monde au téléphone, mais je voudrais vous rassurer, le Conseil pastoral pense bien à vous. Toute l'équipe pastorale pense et prie pour vous. Bonjour, Église. On est content de vous retrouver avec toute l'équipe pastorale. Juste quelques secondes pour vous dire bonjour, pour vous dire qu'on pense à vous, pour vous dire prenez soin de votre moral en faisant des choses qui vous font plaisir, votre physique en faisant un tout petit peu d'exercice dans les limites de ce qui est autorisé, et de votre foi en fixant les regards sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Voilà, les pasteurs, on est avec vous par la prière, par Internet, par le téléphone, et on vous aime. À très bientôt. Bonjour, Église de Willerbanne. C'est avec joie que je m'adresse à vous aujourd'hui pour tout simplement nous encourager tous dans cet effort de prière, de continuer à prier et ne jamais se relâcher. Jésus nous encourage en Luc 18 de prier sans jamais se relâcher. Et la notion que comporte ce mot qui est traduit par jamais se relâcher, en fait, a deux notions. A la fois la notion de ne pas se décourager, mais également de continuer à prier avec enthousiasme. Et c'est en ce temps vraiment que je veux nous encourager à continuer davantage, non seulement de prier dans la durée, mais de prier avec foi et avec enthousiasme. Sachant que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu non seulement qui écoute, mais aussi le Dieu qui exhauste nos prières. Soyez richement bénis. À très bientôt, vous nous moquez. Je vais prendre le temps maintenant de vous donner quelques infos sur l'Église, la communauté, comment ça va, comment vont les uns et les autres. Peut-être commencer par souhaiter un très heureux anniversaire. Alors je vais citer quelques personnes. De grâce, ne m'en voulez pas si je ne cite pas tout le monde. Heureux anniversaire à Violaine. Demain, lorsque vous allez vous réveiller, vous penserez au pasteur Alexis Amine, Laurent, Asnat, c'était le 3. On a bien pensé à toi. Suzanne, notre chère Suzanne. Et Christiane, bon anniversaire aussi à Alice. Je ne vous donne pas la date si je le fais, le 17. Patrice, Nathalie, nous pensons aussi à Félicia, Jean-Baptiste, que vous verrez probablement tout à l'heure, Maryse, Denis, Eric, Georges, qui est aux Antilles. Non, pas aux Antilles, aux Antilles. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On profite de cette petite vidéo pour vous faire un petit coucou. Vous nous manquez et on espère bientôt vous revoir. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, ainsi que toute votre famille. A bientôt. Bonjour, Église. Un gros bisou de Brun où je passe mon confinement et vous vous manquez tous beaucoup. J'ai hâte de vous retrouver. Bonjour. Un coucou de la famille. Nous pensons bien à vous. En vous espérant tous en bonne santé, nous vous envoyons plein de bisous. Restez bien chez vous. Mes amis, nos aînés vont bien, tout comme les enfants et les jeunes de la communauté, sauf erreur de ma part. En tout cas, toutes les infos que j'ai eues, elles sont plutôt bonnes. Vous avez certainement appris que plusieurs membres de l'Église ont été touchés par le Covid-19. À ce jour, tout le monde va bien. Plusieurs ont même repris le travail. Merci Seigneur. Mais nous pensons aussi à nos frères et sœurs et aux Églises qui ont été très largement touchées par le Covid-19. Nous prions que le Seigneur puisse les assister et que chacun d'eux puisse se relever. Alors, nous mettons en place quelques plateformes pour que nous puissions être en communion, que nous puissions être en contact les uns les autres. Vous avez vu que la chaîne YouTube de l'Église évangélique de Villeurbanne tourne chaque dimanche. Donc, depuis ce soir, il y a cette nouvelle rubrique. Lundi soir, vous aurez une étude biblique, toujours sur la même chaîne, à deux voix, le pasteur Daniel Thévenet et moi-même. Et nous aborderons une partie du livre de Job. Venez nombreux, notez, inscrivez vos questions et on essayera d'y répondre pour les prochaines fois. Et si on en parlait ? Et si on parlait de cette sortie du confinement ? Je suis un petit peu comme vous et je regarde les informations à la télévision ou j'écoute à la radio. et j'ai constaté que le week-end dernier, la tentation était trop forte pour le français. On peut comprendre. Il faisait très beau. Il est sorti, il a bravé un petit peu les recommandations des autorités. Et je me suis posé la question de savoir, tiens, comment notre Seigneur Jésus-Christ aurait réagi dans un temps comme celui-ci ? A-t-il connu un temps comme celui-ci ? Au regard des Écritures, notamment l'Évangile de Matthieu au chapitre 4 du premier verset au verset 11, on nous raconte que Jésus, après son baptême, est parti pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Il était en retrait, jeûne et prière. Tiens, c'est l'occasion de remercier tous ceux qui s'étaient inscrits pour la chaîne de prière de l'Église. Ça a été top. Jésus, de côté, pendant 40 jours et 40 nuits en train de jeûner et de prier, confiné dans ce désert. Et finalement, 40 jours après, il sort de ce temps de retraite, de ce temps plutôt de quarantaine. Voilà. Il va sortir de ce temps de confinement. Et à la sortie, alors que le texte nous dit qu'il a faim, le tentateur va venir. Et il va le tenter sur trois choses. La première tentation, c'est qu'il va venir vers lui et lui demander de changer une pierre en pain. Et pourtant, Jésus a faim, mais il n'acceptera pas. Il lui dira ceci. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mes amis, le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse nous garder. Qu'il puisse nous garder de croire ou d'agir comme si Dieu est un magicien. Changer la pierre en pain. Jésus en était capable. D'ailleurs, c'est lui qui changera l'eau en vain. Mais il ne le fait pas pour lui. Il n'est pas là pour faire des tours de passe-passe ou pour contenter la galerie. Le pouvoir spirituel que tu as, mon bien-aimé, n'est pas pour satisfaire tes simples besoins. La deuxième tentation, je vais vous en parler, bien sûr. Il va lui proposer de se jeter et les anges ne permettront pas que son pied puisse heurter le sol. Alors, Jésus va lui dire ceci. Il est aussi écrit « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu ». Que le Saint-Esprit nous garde de croire ou d'agir comme si Dieu est un génie. Que lorsqu'on frotte la lampe, il vient pour satisfaire tous nos besoins, tous nos désirs, même les désirs les plus fous. Dieu ne fait pas l'étalage ou la démonstration de sa divinité. Notre Dieu est Dieu. Il n'a pas besoin de prouver qu'il est Dieu. Et enfin, il va venir avec une troisième tentation. Il va lui proposer de se tourner vers lui pour l'adorer. Et là, c'est très subtil. En fait, il lui montre les royaumes de ce monde et puis il lui dit « Je te donnerai tout ça si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores ». En fait, d'abord Jésus lui dira « Retire-toi sa dent ». En effet, il est écrit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras ». En fait, le plus marquant dans cette histoire, dans cette dernière tentation, ce n'est pas simplement qu'il demande de l'adorer lui, c'est surtout qu'il veut que Jésus se détourne du regard et de l'adoration de Dieu. Mais bien-aimé, il y a bien des souffrances dans ce temps de confinement. Il y a bien des privations. Il y a bien des épreuves. Et on aimerait bien, je pense, pour beaucoup, voir la main de Dieu agir dans toutes ces choses. Voir la main de Dieu balayer d'un seul trait le Covid. Comme si Dieu pouvait agir comme un magicien. Ou comme si en frottant avec nos prières, il allait balayer le Covid comme le génie le ferait. Ou alors simplement se dire « Pourquoi Dieu n'agit pas ? Pourquoi Dieu a-t-il laissé des hommes et des femmes qui pourtant l'adorent partir ? » Je voudrais simplement vous encourager. Dieu n'est ni magicien, ni génie. Et c'est vraiment vers lui que nous voulons garder notre adoration. Mais bien-aimé, vous avez des résolutions, des idées sur votre sortie du confinement. Peut-être que vous en avez déjà marre. Le tentateur va venir vous suggérer autre chose que vous dit la parole de Dieu. Mais voici ce qu'il est écrit. Et c'est ça que je vous propose ce soir. Je vous propose d'en prendre conscience. Qu'est-ce que la Bible dit ? « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Je vous propose maintenant de prier. « Père, c'est au nom de Jésus que je viens vers toi. Je te demande de garder mon cœur, afin que jamais je ne vienne à toi comme si tu étais un magicien. Garde-moi de venir à toi comme si tu étais un génie. Garde-moi d'adorer d'autres dieux que toi. Garde-moi sur la bonne voie qui conduit vers l'éternité. » Seigneur, que ta main soit posée sur les aînés de notre Église. Que ta main soit posée sur la jeunesse de notre Église. Que ta main soit sur chacun des enfants. Merci d'être là. Au nom de Jésus. Amen. Notre prochain rendez-vous, c'est dans une semaine. Nous sommes encore en confinement de grâces. Respectez ce que les autorités vous demandent. Je vous propose un peu de lecture, les offres de Dieu, une relation d'aide dans une perspective finale pour tous ceux qui s'intéressent à la relation d'aide. Je vous propose aussi de fortifier-vous dans le Seigneur. C'est un livre de Bill Johnson. Dans ce temps de confinement, il vous fera de bien. Il se lit facilement. Ce n'est pas un bon livre, mais un livre très intéressant. Et puis peut-être pour tous ceux qui aiment la louange, les chants des louanges, ce livre a été préfacé par Matt Marwan. C'est la vie de Kate Green. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la louange notamment aux Etats-Unis, sans compromis. Voilà, je vous souhaite une belle lecture.